Alors pour moi l'amour n'est pas un sentiment parce que c'est une énergie et j'entends par là que l'amour ne disparaît jamais. Les sentiments ils passent, les émotions elles passent, elles sont passagères et l'amour est toujours là en revanche nous sommes capables ou non de le capter, de nous ouvrir à cette énergie, d'accueillir cette énergie là. Et je trouve ça important de redéfinir l'amour différemment parce que souvent on catégorise l'amour, vous savez on parle de filia, storge, donc l'amour filial, l'amour amoureux, l'amour maternel, comme si tout ça était différent. Et dans ce livre en fait j'explique qu'on ne peut pas catégoriser de la sorte en revanche l'amour à différents états qui correspondent aussi à notre neurochimie et je les compare aux états de la matière donc l'état gazeux, l'état liquide, l'état solide et l'état plasma. Et par exemple l'état gazeux et bien c'est ce que vous ressentez quand vous êtes amoureux mais c'est aussi ce que vous ressentez quand vous avez votre premier enfant et que vous le voyez naître et que vous êtes comme ça justement tout gazeux tout s'accélère dans votre tête ça va très vite vous êtes fou d'amour soudainement ou encore que vous vous éprônez par exemple d'un leader politique ou donc de percevoir l'amour ainsi cela permet de le préserver davantage et surtout d'aller comprendre qu'est ce qui bloque en nous et qu'est ce qui permet aussi de faire que nous sommes des excellents catalyseurs à amour et qu'on peut le propager et qu'on peut l'utiliser donc comme une énergie avec toute sa puissance. C'est pour ça que ce livre s'appelle le super pouvoir de l'amour non l'incroyable pouvoir de l'amour c'est mieux le comprendre parce que souvent en fait quand on est dans le flou on n'arrive pas à saisir ce qu'il se passe véritablement ce postulat que l'amour correspond aux différents états de la matière et bien je les fais en justement en étudiant ce qui se passait dans le cerveau d'un point de vue des neurosciences d'un point de vue de la chimie de la biologie on s'aperçoit que ce qui se produit en nous et bien ça correspond vraiment aux états de la matière tout est lié de toute façon tout a une interaction moi ce qui me passionne toujours c'est de faire des connexions entre des disciplines qui ne se parlent pas nécessairement et quand on voit que oui mais ça ressemble exactement ah mais ça m'éclaire je comprends mieux je trouve au contraire que ça permet d'aller plus loin parce que quand on prend conscience on devient plus libre quand on est en pilote automatique on est vraiment dans l'inconscient et que les choses nous arrivent sans qu'on sache exactement ce qu'il se passe et bien voilà on est juste un peu démuni alors que quand on se dit que oui on a des réactions à cette énergie qu'est l'amour et que nos réactions sont conditionnées du fait de notre biologie du fait de notre histoire de notre psychologie du fait aussi de la façon qu'on a de traverser le monde des croyances que nous avons de notre spiritualité et bien soudainement il y a tout un champ de possibles qui s'ouvre donc à mon sens plutôt que réduire au contraire ça étend les possibilités et ça étend aussi cette puissance de l'amour qui est l'expansion l'amour par essence c'est l'expansion alors justement dans nos sociétés tout le monde est en quête d'amour donc être en quête d'amour c'est à dire qu'on poursuit quelque chose qu'on cherche quelque chose mais si on se dit que l'amour est toujours là le sujet change totalement et que nous avons à apprendre à nous ouvrir à l'amour c'est plus la même chose on cherche plus la même chose on n'a plus le même combat entre guillemets on va aller chercher à l'intérieur justement les ressources qui vont nous permettre de nous ouvrir à l'amour donc quand on change de point de vue évidemment notre société ne va plus le percevoir de la même façon tout ce qui est vendu pour trouver l'amour en quelque sorte tout ce que l'on croit ça nous fait vivre au contraire dans ce qui est l'opposé de l'amour la peur et l'amour la grande crainte que l'on a c'est de le perdre mais si on perd c'est aussi de notre fait parce qu'on ne peut pas conditionner l'amour des autres en revanche nous on peut choisir d'aimer et aussi de savoir recevoir l'amour pour cela il ya une chose essentielle qui est d'apprendre à travailler sur la relation la relation à soi la relation aux autres la relation aussi à la nature ce que dans ce livre je parle aussi de cet amour plasma justement qui est encore plus large qui de l'ordre du spirituel de l'ordre de la connexion à tout donc à l'univers au vivant à tout ce qui nous entoure en effet l'amour c'est vraiment l'unité et la séparation ne joue pas le jeu de l'amour au contraire il joue le jeu de la peur donc dès qu'on se sent séparés en soi fragmenté on est plus un amour et l'amour nous appelle à nous réunifier et parfois on se dit que l'amour fait mal mais pas du tout c'est ce qu'il va projeter de nous qui peut nous faire souffrir parce que quand on s'approche de l'amour et bien il ya l'ombre qui grandit c'est comme la lumière plus vous êtes près de la source lumineuse plus la projection de l'ombre est grande et parfois on s'éloigne de l'amour de la source de lumière ce que justement ça fait trop mal et quand on s'éloigne ben finalement on n'a plus accès à cet amour qui est pourtant absolument essentiel l'amour a un effet thérapeutique en effet et outre le fait de ressentir de l'amour on s'aperçoit que c'est vraiment soignant guérusseur que c'est une énergie qui permet à notre corps de fonctionner mieux qui est connecté directement avec des fonctions du corps est ce que nous avons un air de l'amour oui a priori c'est le nerf vague donc des études scientifiques ont montré justement que plus on activait ce nerf vague plus on était capable de ressentir cet amour et plus on se sentait proche dans l'unité dans l'union avec autrui et puis un vrai pouvoir guérisseur aussi on s'aperçoit qu'on peut l'utiliser pour traiter à distance avec ses énergies d'amour donc ça semble complètement fou et pourtant on commence à avoir des bribes d'explications on étudie l'adn sous énergie d'amour et on voit que il évolue de façon très différente et très positive